Bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs de ZOOM TV, Bissimi. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le ballon d'or. Nous avons eu le joueur de Sadio Mane. En tout cas, Dembou a eu à rentrer dans l'histoire du football africain, du football sénégalais mais aussi du football mondial. Parce que Sadio Mane a eu le joueur du Sénégal et de l'Afrique. Mais nous avons aussi le joueur du Bayern. Parce qu'actuellement, c'est une fierté pour le Bayern. Les joueurs du monde sont deuxièmes sur le plan mondial. Nous sommes tous les joueurs du Bayern. Nous sommes tous les 500 grammes. Nous nous félicitons Sadio Mane. Mais aussi son directeur sportif. Le directeur sportif du Bayern est Hassan Salihamidzik. Je suis le directeur sportif. Nous sommes aussi en tout cas, Sadio est un joueur de classe mondiale. Nous sommes en tout cas, Sadio a aussi mérité le classement du ballon d'or. Nous sommes en deuxième mondiale derrière Benzema. Nous sommes toujours en activity food. Nous sommes toujours en France. Pour toujours être le ballon d'or. Nous sommes toujours en guérison pour gagner. Même si Benzama a gagné en tout cas, il n'y a pas de légende. Légende a un niveau de football français. Karim Benzama a remporté le 66e ballon d'or pour la France Football. Et Benzama a pris le rôle de la France. Il n'y a pas de joueur de ballon d'or depuis Zidane en 1998. Mais est-ce que ça doit être légende en France ? En tout cas, il n'y a pas de journaliste de Jean-Michel Larké. Non, c'est ça. Il n'y a pas de ballon d'or pour Benzama qui est légende. En tout cas, les légendes sont les deux. C'est Copa, Platini et Zidane. En tout cas, si le football français, il n'y a pas de légende. Mais Karim Benzama, c'est une légende au Real. Le Real de Madrid n'est que légende, mais pas en France. En France, dans le football français, c'est un immense jour. Il n'y a pas de joueur de football français, mais en tout cas, c'est légende. Mais il y a des gens qui ont été décédés de la Coupe du Monde. Il n'y a pas de joueur de la Coupe du Monde. Il n'y a pas de joueur de la Coupe du Monde. Il n'y a pas de joueur de la Coupe du Monde. Toujours dans Actifood, il y a toujours eu l'Europe. Il n'y a pas de joueur de la Coupe du Monde. Il n'y a pas de joueur de la Coupe du Monde. Ils ne sont pas d'accord avec le classement. En tout cas, ils sont en classement. Pour eux, ils méritent le trophée. C'est surtout entre Mouchella et Bellingham. Ces deux pépites sont les championnats allemandes. Actuellement, ils sont les plus méritants que le joueur du Monde. Ce sont les plus méritants. Il faut dire que le suivant qui a le deuxième trophée du Monde, c'est le français Kamavinga. Il n'y a pas toujours eu l'actif sport. En tout cas, le jeune prodige de Barcelone est Ansu Fati. C'est un jeune, c'est une pépite. Mais aussi, Ansu Fati a un ensemble qui a envie de jouer à Barcelone, pour aller à l'Angleterre. Il considère que le temps de jouer, il n'y a pas de joueurs. Parce que le jeu au niveau du Barça n'y a pas de joueurs. Donc, il préfère que le jeu au niveau du Barça n'y a pas de joueurs en Angleterre. Mais ce qu'il faut faire, il y a un peu de joueurs. Il y a un peu de joueurs. Il y a un peu de joueurs dans l'Anxister City. Dans l'Anxister City, il faut un choc boy en Angleterre. Il faut aussi l'adapter de l'avenir. C'est ce qui est le football, parce que le football, c'est ce qui est le football, surtout les pépites qui ont un avenir pour recriter les deux dans le club. Ce qui est le football, c'est qu'on ne peut pas relever les défis du club. Ce qui est le football, c'est qu'on est vraiment intéressé à Anso Fati. Anso Fati, c'est qu'on a hérité le numéro 10 de Messi. Messi a porté le numéro 10 au niveau de Barça. L'année dernière, Anso Fati, a hérité son maillot. En tout cas, il est prêt pour Anso Fati pour l'Angleterre. Déjà, il n'a que 19 ans. A partir de 19 ans, il commence à jouer dans la première ligue anglaise. L'année dernière, c'est qu'il est prêt pour lui et pour sa carrière. Il y a toujours eu une révélation de Fabricio Romano, le journaliste. Il a fait une révélation. En tout cas, il y a beaucoup de rimeurs. L'année dernière, Lionel Messi risque de retourner au Barcelone. L'année dernière, Fabricio Romano n'a pas l'affirmé. En tout cas, il n'a pas l'affirmé parce qu'à l'instant, même si Barcelone veut signer Messi, le problème qui va se poser, c'est que est-ce que Barcelone n'a pas l'affirmé pour pouvoir faire Messi ? Mais il y a aussi que Messi, tranquillement, il n'est pas encore prêt à signer le contrat. Messi actuellement, il n'a pas l'affirmé. D'abord, avant 2023, il n'a pris aucune décision. D'abord, il faut me conserter avec sa famille, mais aussi, il faut me conserter avec ses avocats pour pouvoir faire une décision finale. Il n'y a donc pas l'affirmé. Ni Barcelone, ni Paris Saint-Germain, il n'y a aucune équipe. Messi a déjà décidé pour signer le contrat. Il y a toujours dans le week-end passé entre samedi et dimanche, surtout en Europe. En tout cas, les stars africaines, ils ont brillé. Après aussi, ils ont récompensé. Même ce club, ils ont aidé leur club à gagner vraiment haut la main. Il y a aussi les stars de football, Sadio Mane, et aussi Bayern. Il y a Silas Katompa, Choupo Moting, Youssef, et Belayli. En tout cas, ils se sont distingués sur le week-end avec leur club Sadio Mane avec Bayern. Dixième journée, Sadio Mane a marqué le quatrième but de Bayern contre Fribourg. Donc, Bayern a gagné 5 buts à 0. Il y a aussi le joueur du RDC, Silas Katompa, qui est RDC. Il y a un joueur du RDC qui est en Allemagne, qui est au football de la Bundesliga. Il y a aussi dans la dixième journée. Il y a un joueur du RDC. Il y a un joueur du RDC. Il a aussi été auteur de magnifique doublé et d'une passe décisive. C'est le deuxième et troisième buts de la saison. Il y a aussi Eric Choupo Moting. Il y a un joueur du Cameroun avec Bayern de Munich. Il a aussi marqué la journée du RDC. Auteur du deuxième but de Bayern à la trente-troisième minute. Il y a son premier but de la saison. C'est le Joupo Moting. Il y a aussi Youssouf Belaili. C'est un Algérien. Il est actuellement à Ajaccio. Dans la Ligue 11e journée, il a marqué qu'il y avait un match entre 3 et Ajaccio. Il a été auteur d'une action de grande classe et d'une passe décisive pour sa première apparition avec son nouveau club. Il y a aussi l'incontournable Mohamed Salah. Il y a aussi un triplé pour le match contre la Ligue des Champions avec Liverpool. Il y a 7 à 1. Il a fait le triplé. Mais encore, il a refait la même chose. Il a aussi marqué un autre but dans un match très disputé entre Manchester City et Liverpool. Il y a aussi Liverpool gagné 1-0 et but de Salah. Il y a aussi le footballeur Nigérien. Il a été victoire au chemin de Nigeria. Il a été joué au NAPL. Il a été aussi dans la 10e journée de la série NAPL. Il y avait le match entre NAPL et Bologne. Il a été gagné 3 buts à 2. Il a été auteur du but de la victoire pour NAPL. Son troisième but de la saison. Il a été victoire au chemin. Il a été victoire au chemin. Son troisième but de la saison. Il y avait aussi le Togolais Kevin Denkei. Il joue au Cercle de Bruges en Belgique. Championnat de Belgique. Il joue à l'Open. Il joue à l'Open. Il joue à l'Open. Il joue à l'Open de Bruges. Il joue 5 buts à 1. Il a été auteur d'un magnifique triplé. C'est le troisième, quatrième et cinquième but de la saison. C'est le joueur Togolais. C'est toujours dans l'Actifood. Nous sommes désormais officiels. Sacha Bowé, c'est le défenseur de Galatasaray. Nous ne porterons pas le maillot Cameroun de la Coupe du Monde. Cameroun est qualifié de la Coupe du Monde. Nous sommes le défenseur central de Galatasaray, un Camerounais d'origine. Nous ne porterons pas le maillot parce qu'il est français. En tout cas, nous sommes dans la presse camerounaise. Nous sommes le joueur ex-joueur du stade rennais. Nous sommes en tout cas, il a toujours espoir qu'il soit dans la France. Nous sommes dans le Cameroun. Nous sommes âgés de 22 ans seulement. Nous sommes éligibles pour porter le casque des lions indépendus qui a représenté les sélections des jeunes de l'équipe de France. Je suis le joueur de l'équipe de France jeunesse. Il a 22 ans, mais il espère toujours être convoqué par l'équipe de France. Donc, il va patienter. Comme toujours, il y a toujours la chance de certains binationaux, nous ne faisons pas de 22 ans, ou 24 ans, si nous sommes un autre patient. Nous étions très bien. La France qui se veut. Ça fait un peu l'équipe de France, nous voyons tous les élément en l'équipe de France, nous devons me dire, je suis un Camerounais, ou un Sénégalais ou une Malais. voilà donc ça c'est la règle chez les bilans chez les binationaux chez certains binationaux